1, 2, 3, vive l'Algérie ! 1, 2, 3, vive l'Algérie ! C'est du zéro, zéro ! Je sais de quoi je parle ! C'est la deuxième fois que je voyage, mais vraiment catastrophique ! Au niveau du service, la propreté, le... Il faut qu'on soit dans le domaine ! En gros, on ne peut pas le faire ! Et quel rôle de l'Algérie, il ne peut pas le faire ! Aujourd'hui, monsieur le ministre de l'Algérie, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il va dormir ! Que me dire dodo ! Ces ministres et ces responsables qui promettent des choses, apparemment, il n'y a rien, il n'y a rien ! Quelle part l'autre ? On rêve à la télé, on regarde à la télé, c'est du rêve, ils vendent du rêve ! Ils disent, j'ai voyagé, ouh Allah, il a dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien à voir ! Mais il faut voir à l'intérieur, avec tous mes respects, dans le village, ça n'a rien à voir ! J'ai fait un train, j'ai payé le double tarif, dites même pas la climatisation ! Tout le monde se plaignait ! Ils disent qu'il y a des émeutages, je ne sais pas où, il y a de quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Assalamualaikum Bonjour ! La descente aux enfers d'Air Algérie n'en finit plus. Il faut dire que le gouvernement fait tout pour compliquer les choses, comme si tout était pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Qui nomme tant ministre des Transports pour une situation aussi difficile ? On nomme l'homme le plus compétent du pays, celui qui a réalisé le projet du siècle, dit le goudron Gruère. Pour calmer un peu les ardeurs guerrières des passagers d'Air Algérie, voilà que le PDG d'Air Algérie se met à nous chantonner une histoire nationaliste, qu'Air Algérie, ce n'est pas comme Air France, que c'est la compagnie des Algériens, qu'entre Air Algérie et les Algériens, il y a une relation fusionnelle, etc. C'est incroyable ! Parce qu'il faut calmer la colère des gens. Quand ils se taisaient, quand ils se subissaient, personne ne s'inquiétait de leur sort. Et quand ils crient leur ras-le-bol, quand ils trouvent des gens pour les représenter dignement, comme l'ont fait les gens qui vont passer maintenant devant vous pour vous parler. Alors là, on leur sort le grand jeu sentimental. Aujourd'hui, nous allons voir TSA. Un enfant de 9 ans disparaît 30 heures durant un vol d'Air Algérie. Liberté, une chronique de Moustapha Hammouche, Air Algérie, l'État et nous. Là, il rigole un peu, Moustapha Hammouche, sur cette déclaration sentimentale du PDG d'Air Algérie. Et enfin, TSA, Air Algérie, le cauchemar des voyageurs continue. Aujourd'hui, nous allons recevoir Salah Ijeb et Aïssa Zaybek, le premier est président du CCTA, collectif contre la cherté des transports vers l'Algérie. Et le deuxième, c'est Aïssa Zaybek qui est membre du même collectif. Je veux juste préciser avant de les recevoir, que ce collectif a réellement réalisé un prodige. Et on se prend à rêver, à se demander, à se dire que si les Algériens pouvaient se mobiliser de la même manière que se sont mobilisés les membres de ce collectif, pour parler aux Algériens, leurs compatriotes, pour riposter, pour contester, pour mettre sur la table leurs problèmes, pour interpeller les autorités, pour aller les voir n'importe où, pour organiser des manifestations décétines, comme l'a fait le CCTA. Je suis sûr et certain que l'Algérie se relèverait tout entière de la mélasse où elle est en train de patauger. C'est pour ça que je veux remercier, je veux remercier en tant qu'Algériens, les membres du CCTA pour tout ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils continuent de faire, parce qu'ils ne baissent pas les bras et continuent de lutter pour tous ces passagers, ces millions de passagers qui sont traités par-dessus la jambe. Aujourd'hui, nous allons donc les recevoir. Salah al-Jab, merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Allo, assalamu alaykoum Jamal, bonjour à tous les grands spectateurs d'Almar al-Aribiya. Je précise juste, je suis le porte-parole de CCTA. Juste une précision, nous n'avons pas de président dans CCTA, nous sommes des membres en travail du même niveau. Bravo, bravo encore, bravo. C'est encore quelque chose à saluer dans ce cas. Salah al-Jab, la compagnie Air Algérie, maintenant on nous apprend qu'ils viennent de limoger des cadres centraux. Il semble que ce ne soit pas le cas, que ce soit des trucs juste pour... C'est de la poudre qu'on nous jette aux yeux. Qu'est-ce que vous en avez appris vous-même ? Nous avons entré au début un article où c'était écrit que M. Boltif, le chef de cette compagnie qui a beaucoup de difficultés depuis son arrivée, il allait manger quatre directeurs. On s'est posé la question, est-ce qu'il allait manger ou il les a juste déplacés ? Après, il y a une confirmation que par les quatre, il y en avait deux qui étaient ex-pélotes. Ils ont repris leur poste de pélote et les deux autres sont en suspens, mais ils continuent de toucher leur salaire. Donc c'est pour ça que nous connaissons parfaitement la politique algérienne. Quand on a un responsable qui fait des gros conneries, au lieu de l'émoger réellement, on va lui donner une promotion. Je donnerai un exemple de l'ancien ministre de l'Éducation, Bambouzi, quand il a ruiné l'école algérienne, il a été promu, maintenant il est au Sénat. Et voilà, les exemples se succèdent. Tous les ministres, ils ont fait des dégâts. Aujourd'hui, ils sont des ambassadeurs en Norvège et dans les pays secrétiens, dans les meilleurs pays. Donc, soit on les envoie en villégiature dans les capitales étrangères, avec les meilleurs services du monde, avec des maîtres d'hôtels, des cuisiniers, des jardiniers, chauffeurs pour madame, une grosse paye et tout, 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 monsieur l'ambassadeur. Soit on les envoie en vacances à l'intérieur du pays, dans la meilleure colonie de vacances pour vieillir sénile, qui est le Sénat algérien. Monsieur Aïsaz Aïbak. Oui. Merci de nous avoir rejoints. Alors, avant de commencer à débattre de toutes ces histoires derrière Algérie, dites-nous votre sentiment, où en sont les choses, comment vous percevez un peu, est-ce qu'il y a un changement dans l'air ? Écoutez, nous percevons la situation de façon pathétique. Pour nous, c'est le désastre dans la mesure où, de jour en jour, on a le sentiment que la situation s'enfonce, les choses n'avancent pas. La situation par rapport à l'Algérie, en tout cas au niveau de la diaspora, n'a pas évolu d'aiota depuis 5-10 ans. Les retards, les annulations de vols, le problème de la demande qui est toujours insatisfaite, et bien évidemment la cherté du transport qui est le cœur du problème. Oui. Donc, pour nous, la situation n'a toujours pas évolué, bien évidemment. D'accord. Je reviens à vous, c'est Aïssa Zaybek. Salah Zaybek, cette déclaration de M. Boltev, la main sur le cœur, qui parle de la relation sentimentale, visionnelle, entre les Algériens et leur compagnie. qui, à un certain moment, vous-même, vous m'aviez dit, dans cette même émission, qu'il avait insulté les émigrés, qu'il avait dit, ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller ailleurs, ou quelque chose dans le genre. Exactement. En fait, il nous a traités, il a dit, cette compagnie n'est pas la compagnie des émigrés, alors que les émigrés, c'est une partie intégrale, intégrante des Algériens. Il a dit également, ils ont choisi de vivre à l'étranger, ils n'ont qu'à assumer leur choix. Il nous a même qualifiés de zégoteaux. Donc, aujourd'hui, comme la situation, elle est vraiment catastrophique, il ne sait pas vers quel côté il tourne la tête, il est revenu, il a récupéré le bouclier de patriotisme, de nationalisme que la plupart des responsables algériens sortent quand ils sont en difficulté, pour commencer à nous rappeler que cette compagnie, c'est l'image, c'est... Nous rappelons, nous ne sommes pas contre cette compagnie. Au contraire, notre démarche, elle est pour sauver cette compagnie. Notre démarche, elle est vraiment pour récupérer cette compagnie. Et si cette compagnie, elle est vraiment la propriété des Algériens, elle ne va pas construire un mur entre les Algériens et leur patrie. C'est plutôt, elle va leur donner la chance de rentrer plus souvent. D'ailleurs, eux, ils font des conneries surtout avec les prix. Et quand ils voient que les Émirés ne peuvent pas rentrer chez eux toute l'année, ils rentrent juste en juillet ou en août. Ils nous ont insultés pour traiter, nous sommes des Algériens, de juillet et d'août. Nous allons bien leur dire, si cette compagnie, elle a juste laissé, laissé le marché libre, on ne va pas lui demander de ne faire ni cadeau ni autre chose. On va pouvoir rentrer plus souvent à l'image, à l'instar de nos voisins marocains et tunisiens. Et on ne sera pas les Algériens de juillet et août, on sera les Algériens de 365 jours de l'année. Très bien. Alors, si vous deviez nous énumérer quelques problèmes que vous avez recensés en fait, ce qui concerne par exemple le traitement de poids de mesure pour certains Algériens qui sont au-dessus du panier, que l'Algérie ne traite pas avec le tapis rouge et les autres qu'elle part comme des troupeaux dont elle ne s'occupe pas, qu'elle garde parfois pendant 20 heures dans les aéroports, qu'elle n'informe même pas des retards ou des annulations. Donc, si vous pouviez nous dire un peu tous les griefs que vous reprochez à cette compagnie. D'accord. En fait, les problèmes, pour être clair, la source des problèmes, c'est le monopole. Et donc, ce monopole, et bien évidemment, quand il n'y a pas de concurrence, on ne peut pas parler de la qualité. Ce monopole qui est masqué par quelques compagnies, ça reste un monopole camouflé. Et donc, ce monopole, qu'est-ce qui a généré les problèmes ? C'est le premier problème numéro un, c'est la cherté. L'Algérie, elle est devenue aujourd'hui une destination de luxe. Alors qu'on sait bien qu'on va avoir 5 heures, 6 heures de retard, on va être maltraité à l'accueil, on va être malmené par la douane et compagnie. Donc, ça, c'est le premier point. Attendez, attendez, attendez ça là. Le monopole, concernant le monopole, il y a un point important. C'est l'accord secret conclu entre la seule compagnie chouchoutée dans ce pays qui est Aigle Azur et Air Algérie. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur ce sujet ou M. Aïssa Zaybek ? Vous ou Aïssa ? Alors, je pourrais dire quelque chose et je laisserai si Aïssa a des choses à rajouter. Donc, ce monopole, comme nous avons bien précisé, il est masqué de deux façons. La première façon, le premier pseudo-conquérant, c'est Aigle Azur. Elle est déclarée une compagnie française, mais elle s'alligne sur les traits d'Air Algérie. Quand nous avons, où il y a des journalistes qui ont interpellé M. Aïssa Buren, on lui a dit, M. a-t-il réellement une entente entre Aigle Azur et Air Algérie ? Il a répondu, non, il n'y a pas d'entente, mais il y a le respect. Nous sommes allés sur Internet, nous avons fait des comparaisons de tarifs et nous avons trouvé qu'il y a toujours un écart d'une dizaine, vingtaine d'euros entre les prix pratiqués par Aigle Azur et Air Algérie. Un autre point de plus, Aigle Azur, elle est compagnie française, Air France française, Air Méditerranée française, sauf que Aigle Azur, elle a 13 vols par jour, jusqu'à 14-15. Air France, elle n'en a que 5 et Air Méditerranée, elle n'en a que 3. Troisième point, Aigle Azur, elle desserve tous les aéroports algériens et les autres compagnies vraiment françaises, elles ne desservent que l'aéroport d'Alger. Donc là, nous voyons clairement comment ils essayent de manœuvrer pour nous mettre cette concurrence fantôme, comme ils font là. D'ailleurs, ils font la même chose pour le syndicat d'Air Algérie. Quand on a l'UGTA, ils sortent pour nous insister ou bien pour insister le syndicat des pélotes. Vous comprenez que comment ça c'est un syndicat qui va défendre le PDG ? Aigle Azur, c'est une compagnie pseudo-concurrente, mais elle défend l'Alger. Et un dernier point, nous avons interpellé deux fois, et nous allons le refaire troisième fois, Aigle Azur, sur la question suivante. Comment ça c'est qu'elle propose des tarifs entre 50 et 90 euros entre Paris et Lisbonne ? Pour la même distance Paris-Alger, elle propose des tarifs à partir de 300, 336, 364. Cette compagnie, jusqu'aujourd'hui, malgré les relances, elle est incapable de nous répondre. Pourquoi ? La même distance, voire moins, voire Alger, elle est plus proche que Lisbonne. Le prix, il est trois fois plus. Alors, Aïssa Zaybek, avant de revenir à ça, d'après vous, pourquoi Aigle Azur, cette compagnie très étrange, mais que les Algériens connaissent bien, dont ils connaissent les tenants et les aboutissants ? Pourquoi jouit-elle d'autant de privilèges par rapport à toutes les autres compagnies du monde, alors qu'elle profite ouvertement sur la clientèle algérienne, ouvertement ? Il se partage le marché, Air Algérie et Aigle Azur, se partage la grosse tarte, surtout celle des immigrés. A votre avis, pourquoi et qu'est-ce que vous demandez ? Mais écoutez, pour comprendre un petit peu le parcours fulgurant de la compagnie Aigle Azur, il faut connaître un petit peu son historique. Et on sait très bien que Aigle Azur, c'est une nouvelle compagnie qui est née à partir de rien. Le PDG a acheté la compagnie il y a 15-20 ans même pas. Elle est née, je précise qu'elle est née de GoFast, une petite compagnie qui travaille dans le sud algérien, qui avait été créée par des généraux algériens, ou plutôt avec l'aide de généraux algériens. Elle était déjà implantée dans le marché algérien, dans le marché maritime algérien. Voilà. Et cette compagnie a percé au niveau du marché algérien, on ne sait pas comment, tout simplement parce que moi, lorsque je regarde les faits aujourd'hui, en termes statistiques, en termes de chiffres, les aéroports algériens, les grands aéroports algériens, il n'y en a pas un ou deux, il y en a peut-être 12-13. Moi, j'ai un tableau sous les yeux qu'on a fait au niveau du collectif CCTA, qui est intitulé « Les désertes et les aéroports algériens par les compagnies françaises et Algérie ». Je m'aperçois que, hormis peut-être Alger et Schleff et Oran, où il y a 2 ou 3 ou 4 compagnies qui desservent ces aéroports, je vois que les autres aéroports sont exclusivement partagés par Eglasur et Eralgérie, à l'image de l'aéroport de Tsepsen, de l'aéroport de Sétif, de l'aéroport de Belgiéen, de l'aéroport de Hanaba, etc. Donc, on nous fait voir qu'il y a une concurrence, effectivement, à travers les grands aéroports internationaux comme celui d'Alger et peut-être celui de Schleff et Oran. Mais tout le reste, pratiquement, il est partagé par ce binôme Eralgérie et Eglasur. En rappelant, comme vous l'avez si bien dit à un moment, que Eglasur est une compagnie française. C'est une compagnie française, bien évidemment, parce qu'il faut connaître aussi, il faut s'intéresser un petit peu à leur parcours. Le PDG avait acheté, il y a quelques années, les deux carcasses d'avions, les deux avions qui restaient des glasures qui étaient sur le poids fermé. Et un hangar. Il a acheté deux coucous et un hangar. Avec les réseaux intérieurs. Oui. Bon, voilà, on a réussi à faire décoller un cadavre, un mort vivant, alors que les grandes compagnies aériennes américaines n'ont jamais réussi à pénétrer, à aller aussi vite qu'Eglasur en termes de part de marché et de chiffre d'affaires. Les autres compagnies n'ont pas des alliés et des protecteurs aussi puissants et aussi bien placés que ceux d'Eglasur. Je reviens à Salah Edjeb. Si vous continuez l'énumération de ce que vous reprochez, donc, à l'Algérie et à son acolyte, son comparse Eglasur. Voilà. Donc, en parlant d'Eglasur, nous avons bien défini un premier type de pseudo-conquérant. Le deuxième type de conquérant, c'est les concurrents qui sont brisés avec des accords bilatéraux. Je peux donner un exemple. Nous avons contacté la direction d'Air France qui nous a répondu par mail et elle nous a éclairé qu'elle n'a pas une marge de manœuvre et elle est bloquée avec certains articles dans les accords bilatéraux. Donc là, aujourd'hui, ils nous disent, Air France, elle deserve l'Algérie, mais je suis désolé, elle deserve l'Algérie, sous réserve les limites, sous réserve les accords donnés, octroyés par le pouvoir algérien. Donc voilà. On a parlé de ce problème numéro un. Et d'ailleurs, n'oublions pas, nous parlons de ce problème au niveau du transport aérien, mais n'oublions jamais, jamais le transport maritime. Parce que dans le transport maritime, le même sketch est ce qu'il y a joué. On n'a que deux compagnies. La première compagnie, c'est Algérie Fieri, ou on l'appelle aussi ENTMV, qui détient le casier monopole et qui donne une petite part du gâteau à la société française SNCM. Nous avons contacté également à SNCM et nous ont dit, ils ont essayé, essayé plusieurs fois avec cette direction et avec les autorités algériennes, de proposer des tarifs digressifs, de proposer un peu plus de variétés comme ils font avec la Tunisie, mais aucune réponse. C'est que cette compagnie, elle aura dit, c'est moi qui décide les tarifs et c'est moi qui décide la fréquence des bateaux. Voilà, en parlant de la concurrence. Précisons, précisons, Sissal, avant que vous poursuivez, que si le régime algérien insiste pour maintenir des prix élevés pour cette compagnie de navigation maritime, c'est la même chose que pour l'Algérie. C'est parce qu'il y a tellement d'incompétences, de mauvaise gestion, qu'ils ont besoin de surpris, de surfacturer, de doubler ou de tripler les prix pour pouvoir couvrir leurs lacunes professionnelles, pour pouvoir couvrir leur mauvaise gestion. Poursuivez, je vous en prie. Exactement. Donc là, en reprenant juste ce mot, en parlant d'un prix exorbitant, pour nous, le prix exorbitant, c'est une sorte de porte fermée. Mais comment vous me dites que c'est votre maison et vous me ferez la porte au nez ? Donc c'est pas normal. C'est pas ma propre société. Si elle était vraiment ma propre société en tant qu'Algérien et c'était la compagnie, les deux compagnies des Algériens, elle aurait ouvert la porte, la porte, elle sera grande ouverte aux Algériens, comme c'est le cas dans Chili voisin et dans toutes les compagnies. Donc l'autre souci aujourd'hui qui est sorti, qui a surgit, et d'ailleurs ce sujet qui va faire changer les choses, parce que ce sujet, c'est, il a un lien direct normalement avec les indigènes de l'Algérie indépendante, qui sont les Algériens, qui est la sécurité, mais désolé, il a un lien direct avec toutes les institutions internationales, qui ne tolérera pas aucun problème, même si le petit problème, et d'ailleurs le dernier crash, qui a vraiment dévoilé la face cachée, qui a sorti tous les grands problèmes pour montrer qu'il y a un énorme problème de sécurité dans cette compagnie. Nous avons tous vécu des histoires, on ne peut pas tous raconter ces histoires, mais des histoires qui confirment qu'il y a des gens qui cherchent une change de batterie à la dernière minute, il y a des gens qui disent qu'ils ont un problème, il y a des avions qui décollent et réatterissent une minute après, et ça on parle bien au niveau international. Parce qu'au niveau international, tous les appareils sont soumises à un contrôle draconien dès qu'ils arrivent à l'aéroport européen, mais au niveau interne, sincèrement, commandez, pague à l'âme, pague, il ne faut rien, ils s'en foutent. Il y a même des avions, nous avons eu des anecdotes, des avions qu'ils ont essayé d'atterrir deux, trois, quatre fois, et à chaque fois, les gens s'arrêtent, ils bricolent un peu, ils essayent de démarrer, comme des vieilles voitures. Donc ça, c'est le deuxième point. Après, on revient à un autre point aussi, c'est le point de retard, de retard et de médiocrité, et surtout que quand on apprend qu'un grand responsable de l'Algérie, et à la rigueur, on parle de M. Boltif, quand il dit, il arrive à la fin, soit dire, c'est votre compagnie, soit dire, Allah-Ralb. Nous, le mot Allah-Ralb, on aimerait bien rappeler à ce monsieur, il y a tous les responsables algériens, pour les accords qu'ils ont signés avec les institutions internationales, il n'y a aucun article qui dit, si vous ne trouvez pas, dites aux gens Allah-Ralb. Tous les articles sont bien clairs, précis, si vous dépassez deux heures de retard, vous donnez tel remboursement, trois heures de retard, tel remboursement, quatre heures, cinq heures, vous donnez le choix au client, M. le client, vous êtes roi, vous choisissez d'annuler ou de poursuivre votre voyage. – Et ce n'est jamais appliqué. – Voilà, et donc c'est ça, parce que là, nous, nous avons demandé la ratification et l'application des lois européennes qui exigent à tous les transporteurs ailleurs en maritime d'appliquer les règles qui sont définies. Il y a deux accords aujourd'hui, il y a les accords de Montréal et il y a les accords de Varsovie. Air Algérie, par exemple, elle a ratifié les accords de Montréal. Et c'est bien écrit, bien défini dedans que la prise en charge doit être complète, doit être bien faite. – Alors, c'est ça là, c'est ça là. Il ratifie ces dispositions internationales, il les signe dans de grandes cérémonies protocolaires, avec la caméra, etc. Il les ratifie, mais il ne les applique pas. – Tout à fait, parce qu'ils trouvent que les Algériens acceptent l'humiliation, les Algériens acceptent l'argument, les Algériens acceptent les arguments bédants, et c'est pour ça qu'ils continuent dans leur médiocrité. Or qu'aujourd'hui, nous appelons à travers votre antenne à tous les Algériens, demandez vos droits. À tous les Algériens, vous, vous êtes le roi, vous avez des droits qui vous protègent. Ne vous laissez pas vous faire rouler dans la farine. Si vous vous laissez aujourd'hui, vous savez qu'il y en a plein qui ont souffert. L'anecdote de l'histoire du week-end dernier, la dame qu'elle a attendu 26 heures à l'aéroport de CETIF, elle nous a même précisé que le pélote, quand il est monté à bord de l'avion, il a trouvé qu'il y a un monsieur qui n'a pas respecté son siège, il lui a dit, tu changes ton siège, sinon, voilà, je vais descendre de l'avion. Donc, sincèrement, avec 26 heures de retard, 26 heures de misère, il fait des chantages, il ose à lui dire, je descends. On dirait que c'est la compagnie de son père. Oui, oui, malheureusement. Voilà. Alors, on va revenir à Aïssa Zaybar. Vous-même, c'est Aïssa, qu'attendez-vous de ce changement qui se profile en espérant que ça ne va pas encore être un changement juste de façade ? Qu'est-ce que vous attendez au juste des autorités algériennes, de l'État algérien, si tant est qu'il existe ? Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Oui, j'espère déjà qu'ils ont fait le bon diagnostic par rapport à la situation d'Air Algérie et que les éléments qui leur parviennent, ce soient les bons éléments. À savoir qu'actuellement, c'est le chaos en termes de gestion chez l'Algérie. Je souhaiterais rappeler, moi, simplement, la dernière étude qui avait été faite par le site et ça, ça devrait leur mettre, leur ouvrir les yeux en grand. Cet été, par rapport au trajet Paris-Bangkok et Paris-Algérie, Paris-Algérie est bien plus cher que le Paris-Bangkok. c'est le tarif le plus élevé au monde. Attendez, attendez, monsieur Aïssa, une minute, s'il vous plaît. Vous nous dites que les tarifs d'Air Algérie sont les tarifs les plus élevés au monde. Oui, cet été, le site lilligo.com avait fait une étude comparative par rapport aux destinations les plus prisées au départ de Paris et il s'avère effectivement que le Paris-Algérie est bien plus cher aux kilomètres parcourus que le Paris-Bangkok. Le Paris-Algérie s'élève à 0,14 euros au kilomètre parcouru alors que le Paris-Bangkok s'élève, lui, à 0,04 euros. Donc, c'est bien ça. Si on devait transposer le prix du Paris-Bangkok au Paris-Algérie, en toute logique, le Paris-Algérie devrait, en été même, en été, coûter aux consommateurs algériens 108 euros. Voilà, c'est clair, c'est clair et c'est net. Actuellement, exactement, il est au minimum, en période estivale, à 550 euros. Parce qu'ils ont besoin de la différence que vous leur versez, je l'ai déjà dit au début de l'émission, pour combler les lacunes professionnelles de leur mauvaise gestion. Ce sont les immigrés qui payent la mauvaise gestion du personnel, je ne parle pas du petit personnel, des dirigeants d'Algérie et de leurs ministres et de leur... Tout ce qui est... Absolument, il suffit simplement de prendre les données statistiques qu'on peut trouver sur le site d'Algérie. Ça, c'est officiel, ça, c'est connu de tous. Une petite étude et une petite vidéo que nous avions fait il y a quelques temps au niveau du CCTA, nous avions comparé la compagnie Air Algérie à la compagnie... à la compagnie... à une autre compagnie européenne, Ryanair, on ne peut pas la citer. Même, les deux compagnies disposent du même nombre de personnel, à savoir entre 9 et 10 000 salariés. Oui. Et Algérie dispose de 40 appareils, Ryanair, 270 appareils, mais écoutez-moi bien, et c'est là, ce qui est quand même fou, c'est qu'avec pratiquement le même nombre de personnel, Air Algérie n'a transporté il y a quelques années que 3,5 millions de personnes, et Ryanair en a transporté 72 millions. Sur ce chiffre, sur ce chiffre, on arrête, cette émission est terminée, mais c'est très clair, ce chiffre est parlant. Je vous remercie, messieurs, pour nous avoir éclairés, et je vous promets qu'Almar Ali Bia reviendra sur ce sujet, et se fera un plaisir de vous inviter encore une fois. Cette émission est maintenant terminée. Salaamu alaykoum. Azul. Kha'ala khair. Radou, Inshallah. Kha'ala khair. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ce n'est pas ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir. Le premier à l'asad est le monsieur le premier à l'asad de l'asad Le centre de l'Eviseur Mautéur Gachfâton Le premier à l'asad de l'asad, le premier à l'asad de l'asad Un sommet de l'asad de l'asad de la l'asad d'asad de l'asad de Toulouse C'est parti. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.